Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter la station de radio francophone d'Alsace, France Bleu Alsace. Strasbourg PTT est lancé en 1925 par l'Etat et doté d'un émetteur très puissant installé à Brumat, qui la rend audible sur tout le territoire, une bonne partie de l'Europe dans le but de s'opposer à la radio allemande. La radio devint vite populaire mais est s'abordée en 1940 avant l'arrivée des Allemands et l'annexion de l'Alsace-Moselle. Une partie de son équipe est alors envoyée à Radio Alger. Radio Strasbourg PTT se tait pendant les 5 années d'annexion. Le 19 janvier 1945, le technicien Georges Zontak diffuse une première émission d'essai depuis l'émetteur provisoire de Molsheim, installée dans un camion prêté par les Américains et qui ne couvre dans un premier temps qu'un rayon d'une cinquantaine de kilomètres. L'émetteur de Brumat, utilisé avant-guerre, ayant été détruit par les Allemands dans leur retraite. Les émissions régulières reprennent le 24 janvier et les Alsaciens peuvent entendre à nouveau l'indicatif que notre Alsace est belle. Radio Strasbourg ne diffuse alors qu'un programme local auquel s'ajoutent les informations nationales et un programme destiné à l'Allemagne avec l'émission Paris vous parle. Le studio est installé provisoirement à la loge maçonnique située rue du Maréchal-Choffre à Strasbourg qui avait été utilisé par les Allemands durant l'annexion pour réaliser des émissions à destination des Alsaciens. L'ordonnance du 23 mars 1945 instaure un monopole d'État sur la radiodiffusion. Radio Strasbourg passe alors sous la direction de l'établissement public chargé de ce monopole, la radiodiffusion française RDF, qui instaure 9 régions radiophoniques, dont une en Alsace. La chaîne perd toutefois l'audience de son public lorrain qui se voit doté de sa propre radio régionale, Radio Lorraine. En 1946, un nouvel émetteur de 10 kWh est mis en service dans un ancien moulin à Brumat, à proximité de l'ancien site d'émission, d'avant-guerre pour relayer le programme national, en décrochage duquel Radio Strasbourg diffuse ses émissions. L'émetteur de 2 kWh de Molsheim est néanmoins conservé pour relayer le programme parisien qui avait été lancé à Paris dès janvier 1945. L'ORTF remplace la RTF le 24 juin 1964. Et Radio Strasbourg devient alors Radio Alsace. En octobre 1966, Strasbourg inaugure le premier programme régional, diffusé en modulation de fréquence sur l'émetteur de France Inter. La station prend alors l'occasion, le nom d'Inter Alsace. A la suite de l'éclatement de l'ORTF en 1974, les stations régionales de radio sont intégrées à la nouvelle société nationale de programme France 3 Région 3, FR3. La chaîne devient alors FR3 Alsace le 7 avril 1975. A la suite de cette loi, du 29 juillet 1982, sur la communication audiovisuelle, les radios régionales passent de la tutelle de France 3 à celle de Radio France le 1er janvier 1983. FR3 Alsace devient alors Radio France Alsace. Radio France Alsace prend le nom de France Bleu Alsace le 4 septembre 2000, à la suite du lancement au niveau national du réseau de Radio France, issu de la fusion de Radio Bleu et des locales. Les émissions les plus écoutées sont le 7-9, le Cirque 8 Bleu et le Happy Wow. Le logo représente France Bleu Alsace blanc sur un fond bleu et le symbole de Radio France blanc sur fond bleu. Je vous mets le lien du site de France Bleu Alsace dans la description et je vous souhaite une bonne écoute. Le tour de France Bleu Alsace Le tour Sous-titrage ST' 501